pourquoi vous n'êtes pas respecté au travail comment se faire respecter au travail bonjour avant de commencer n'oubliez pas rassurez vous que vous soyez abonné sur notre chaîne et que vous avez activé surtout la cloche de notification pour ne désormais rien rater ici derrière c'est le principe abonnez vous d'abord cela nous donnera plus de force plus de courage plus de travail plus d'amélioration dans les prochaines vidéos qui viendront voici à cet effet cinq choses que vous pouviez faire pour être respecté au travail sans plus tarder la première des choses à faire ça peut être élémentaire pour vous mais c'est essentiel on ne peut rien dire sans commencer par ça respectez vous d'abord si vous ne vous respectez pas vous ne vous considérez pas vous sous-estimé à tout moment et après vous dites pourquoi vous n'êtes pas respecté pourquoi c'est vous un manque de respect par vos collègues de travail par vos collègues de bureau la première des choses à faire pour vous faire respecter dans votre lieu de travail est celle ci respectez vous d'abord le respect est un état d'esprit une fois que le corps est suffisamment nourri de cet état d'esprit c'est ce qu'on envoie à nos supérieurs ce qu'on envoie à nos amis ce qu'on envoie à nos petits frères et à nos petites soeurs ce qu'on envoie à nos collaborateurs à nos partenaires de business nos partenaires d'affaires le respect de soi est essentiel pour vous faire respecter partout que ce soit au bureau à la maison partout donc la première des choses que vous devez détenir dans cette vidéo pour vous faire respecter dans votre lieu de travail est de se respecter soi même d'abord la deuxième des choses à faire pour vous faire respecter soyez indispensable simplifier le travail de votre équipe rendez vous indispensable apporté à chaque fois des solutions fiables aux problèmes de votre entreprise aider votre patron surtout à atteindre ses objectifs ne pas peur surtout de prendre des responsabilités si par exemple vous êtes payé à 100 $ faites plus que ce pour quoi vous êtes payé travailler comme si vous étiez payé en 1000 $ vous allez avoir l'admiration de votre patron il va vous prendre derrière comme étant son meilleur ami et à partir du moment où le patron vous respecte il n'y a pas de secret il n'y a pas de doute même ceux qui sont contre vous seront obligés contraints de vous respecter troisième des choses à faire pour être respecté dans votre lieu de travail soyez digne de confiance montrez à vos amis montrez à tout le monde qu'on peut vous faire confiance cette partie me rappelle d'une phrase du feu président mette coutoury si vous ne le connaissez pas c'est le père de l'indépendance de la république de guinée il disait que la dignité est l'harmonie entre le dire et le faire si c'est que tu dis et c'est tu fais ne se suivent pas ne sont pas sur la même longueur d'onde c'est que tu n'es pas digne il faudra qu'il ya un rapport de complémentarité en ce que tu dis et c'est que tu fais et quand vous êtes comme ça vous êtes défini de la sorte il n'y a pas de doute tout le monde vous respectera dans votre lieu de travail mais si vous êtes capable de dire aujourd'hui que c'est blanc demain on vous demande vous dites que c'est rouge après demain vous dites que c'est gris ou insu de suite ça ne peut pas aller il faudra que vous montrez à tout le monde qu'on peut vous faire confiance automatiquement vous allez recevoir la même chose quatrième des choses à faire pour être respecté dans votre lieu de travail est la suivante partagez votre connaissance sans rien attendre au retour surtout soyez le plus clair possible lorsque vous partagez vos connaissances avec vos collègues avec vos amis du bureau moi j'ai travaillé dans un groupe on était au nombre de sept personnes mais il y avait un dans le groupe qui nous fatigue tellement c'était un travail d'équipe on n'avait même pas besoin d'individualité dans ce travail mais à chaque fois que c'est lui qui devrait apporter quelque chose au groupe il faisait de l'égoïsme dans ça parce qu'il n'était pas clair on est resté dans ça finalement tous les six par consensus on a décidé de l'écarter du groupe parce qu'il n'avait pas la volonté il n'avait pas l'esprit d'équipe en un mot et quand on lui a écarté moins de deux semaines on a bouclé tout le travail et dès qu'il a quitté automatiquement l'animation est révénie dans le groupe c'est qu'on devrait avoir le travail a été très bien apprécié que c'est qu'on devrait avoir on a eu le double de ça et tout le monde était content quand vous êtes dans un groupe vous travaillez sur un projet commun soyez le plus clair partagez votre connaissance ça va vous aider vous tous et après c'est le nom du groupe si vous êtes dans un groupe et que le groupe là est apprécié c'est que c'est vous qui êtes apprécié indirectement vous serez apprécié donc c'est comme ça lui n'a pas compris parce que c'était quelqu'un vraiment d'enfermé à chaque fois qu'il découvrait une nouvelle connaissance et c'est et c'est camoufler là dessus et pourtant ça peut pas aller avec ça on a décidé par consensus je dis bien j'assume ce que j'ai dit de l'écarter dans le groupe cinquième mais la dernière des choses à faire pour vous faire respecter dans votre lieu de travail ça c'est l'une des 48 lois de pouvoir j'espère bien que je suppose que vous connaissez les ans remporter la victoire par vos actes et non par vos paroles toute victoire que vous avez obtenu par vos discours vos mots ne durera pas longtemps mais si vous l'avez obtenu par vos résultats concrets ça va durer pour l'éternité votre pouvoir sera bien plus fort bien plus solide sécurisé consistant bien plus enveloppé si vous l'avez obtenu par vos actions sans dire un seul mot voici les cinq éléments les cinq choses que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo en résumé pour vous faire respecter dans votre lieu de travail 1 respectez vous d'abord parce que si vous ne vous respectez pas il n'y a pas de doute personne ne vous respectera retenez ça numéro 2 soyez utile indispensable surtout si vous êtes indispensable dans votre lieu de travail quel qu'en soit ce que vous allez faire on aura toujours besoin de vous et vous serez apprécié la troisième des choses que vous pouvez faire pour être respecté on est dans le résumé c'est être digne de confiance montrer à tout le monde qu'on peut vous faire confiance 4 partagez votre connaissance partagez surtout sans rien attendre au retour et soyez le plus clair cinquième c'est ce qu'on vient de dire récemment remporter la victoire par vos actes et non par vos paroles une fois que vous respectez ces cinq éléments partout vous serrez on vous respectera dans votre lieu de travail bien sûr merci pour votre aimable attention à très bientôt dans une nouvelle vidéo au revoir